Bonjour à tous, notre invité aujourd'hui est un ancien pilote d'avion, devenu entrepreneur. Il a réuni un tour de table de 30 millions d'euros pour créer La Compagnie, une compagnie aérienne classe affaires low cost. Bonjour Franck Sivelin. Bonjour. Alors La Compagnie, qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Et quel est le bilan des premiers mois d'activité, quasiment deux ans d'activité maintenant ? Alors, un an et demi sur Paris-New York, un peu moins d'un an encore sur Londres-New York. Et La Compagnie, qu'est-ce que c'est ? C'est une compagnie aérienne, 100% classe affaires, du premier au dernier rang, 74 sièges-lits uniquement, avec une spécificité, nous vendons notre classe affaires, deux à trois fois moins cher que les tarifs pratiqués par les grandes compagnies aériennes que vous connaissez tous. Donc Paris-New York, par exemple, ça revient à combien ? Paris-New York, récemment, on avait des promotions encore la semaine dernière à 1 000 euros l'aller-retour. Nos tarifs démarrent usuellement à 1 300 euros l'aller-retour. Et après, tout dépend du niveau de flexibilité que vous souhaitez sur vos billets. Alors, on dit parfois, sur le ton de la boutade, que les compagnies qui voyagent en classe affaires aiment bien avoir une classe éco pour se sentir un peu privilégiées. Est-ce que c'est vrai ? Et c'est quoi le profil de vos passagers, au fond ? Alors, le profil de nos passagers, c'est typiquement une partie de clientèle corporate, pour à peu près 60%, des TPE, des PME, mais aussi des grands groupes qui nous font déjà confiance, et ce, sur les deux routes, c'est-à-dire aussi bien Paris-New York, que nous opérons quotidiennement, que Londres-New York, que nous opérons à raison de 5 vols par semaine, nous allons passer à 6. Donc, une clientèle corporate, qui représente à peu près 60% de la clientèle, et 40% de la clientèle, ce sont des gens comme vous et moi, ce sont des individus, des personnes qui se disent, pour quelques centaines d'euros de plus, je fais l'effort financier, et je me paye une vraie classe affaires. Je ne l'aurais pas fait si j'avais dû mettre 2 000 euros de plus sur les compagnies traditionnelles, Air France, Américaine, Delta, United et autres. Et donc, c'est un équilibre que nous avons, et ce, quasiment depuis le premier jour où nous opérons. Alors, on sait que les grandes compagnies aériennes comme Air France sont assez offensives sur les classes affaires. Est-ce qu'il y a une place pour vous, effectivement, un créneau ? Est-ce que les lignes sont déjà bien remplies ? Il y a un chiffre qui m'a convaincu quand j'ai lancé la compagnie, donc, fin 2013, avec toute l'équipe qui m'accompagne. Vous avez aujourd'hui, sur l'Atlantique Nord, on va prendre Paris-New York, pour donner quelques chiffres, ces 2 millions de passagers par an, et sur ces 2 millions de passagers, les passagers de classes affaires représentent à peu près 15% du volume. Ils représentent 50% du revenu. Donc, c'est ce chiffre qui nous a convaincus de nous lancer. Et clairement, nous allons faire, sur la classe affaires, long courrier, très exactement la même chose que ce qu'on fait il y a déjà une vingtaine d'années, des acteurs qu'on ne présente plus, comme EasyJet ou Ryanair en Europe, Southwest aux États-Unis, sur le court courrier classe économie. C'est-à-dire que nous faisons du point à point, nous emmenons nos passagers d'un point A vers un point B, nous ne faisons que ça, nous n'avons qu'un seul produit, du premier au dernier rang de la classe affaires. Il n'y a pas de classe éco, il n'y a pas de classe éco premium, il n'y a pas de première. Et c'est quoi le niveau de confort, alors ? Est-ce qu'on est aussi à l'aise dans un de vos avions que quand on est en business chez Air France ou un autre ? Alors oui, la réponse est oui, c'est une classe affaires similaire en tout point à ce que pratiquent les autres acteurs du transport aérien. Nos modèles de sièges, par exemple, un de nos avions est équipé avec des sièges de marque Zodiac, fabriqués, Zodiac est un groupe français. Nous avons sur notre deuxième appareil des sièges de marque Recaro, fabriqués en Allemagne pour le coup. Et pour la boutade, ces deux modèles de sièges ont été respectivement, les mêmes, installés sur la classe affaires en 380 chez Air France et en 380 d'Airbus, donc sur la classe affaires de chez Lufthansa. Donc ce sont évidemment des modèles de sièges similaires à ce que vous trouvez ailleurs. Nous respectons tous les codes usuels de la classe affaires. Vous avez des salons dans chaque aéroport que nous servons. Ils sont de même niveau que ce qu'on peut avoir avec les grandes compagnies ? Bien évidemment, nous faisons des compromis. Je vais vous donner un exemple. Nous avons à bord un choix de vin blanc, un choix de vin rouge et un choix de champagne. Consommé avec modération, je crois que je suis obligé de le signaler. Mais ce sont d'excellents vins. Notre vin rouge, par exemple, c'est un Saint-Emilion Grand Cru, qui est plébiscité par nos passagers, mais également par notre chef, Christophe Langré, qui est étoilé, qui est l'ancien chef de l'hôtel de Matignon. Eh bien, nous n'avons pas plusieurs choix de vin rouge, nous en avons un. Nous nous concentrons véritablement sur notre cœur de métier et nous avons fait des choix pour être le plus efficace possible. D'accord. Et le taux d'emplestage des avions, vous l'avez dit peut-être, il est à combien ? Je peux vous donner quelques chiffres. La compagnie a démarré en juillet 2014 entre Paris et New York, fin avril 2015 entre Londres et New York. Alors à l'époque, on ne devait pas avoir d'avion, on ne devait pas avoir de slot, on n'avait pas de pilote, on n'allait pas avoir les sous. Bon, bilan des courses, quelques mois plus tard, nous avons transporté, et je les en remercie, sans eux nous ne serions pas là, 60 000 passagers et nous avons opéré 1200 vols commerciaux au-dessus de l'Atlantique, pour un taux de remplissage qui est à peu près de 70% depuis le démarrage. D'accord. Le développement futur, c'est passe par quoi ? L'ouverture de nouvelles lignes ? Sur quel type de lignes vous pouvez être rentable et efficace ? Alors, malheureusement ou heureusement, on ne peut pas dupliquer le modèle économique de la compagnie partout, sauf qu'il y a quand même un certain nombre de routes dans le monde, au départ de l'Europe vers l'Amérique du Nord, au départ de l'Amérique du Nord vers l'Europe, côte Est, côte Ouest, Asie, vers l'Asie, il y a effectivement des routes qui sont intéressantes. Notre priorité aujourd'hui, c'est quoi ? Notre priorité, c'est de renforcer notre présence sur l'Atlantique Nord. Ça, c'est vraiment la priorité numéro un, en renforçant notre réseau actuel, bien sûr, mais également en regardant d'autres opportunités au départ de New York vers l'Europe et au départ de l'Europe vers d'autres villes nord-américaines. On discute d'ailleurs avec Airbus et avec Boeing, les deux constructeurs majeurs du transport aérien, pour des choix d'avions de nouvelle génération que nous espérons pouvoir annoncer dans quelques mois. Comment est-ce qu'on arrive à faire du low cost sur ce segment ? Où sont les coûts que vous arrivez à couper pour être effectivement à la fois attractif pour les passagers, mais aussi rentable pour vous, pour la compagnie ? Alors, très simplement, nous faisons extrêmement attention à nos coûts de structure, qui sont très très faibles. Je dis souvent sur le ton de la boutade que nous n'avons pas de musée fermé au public dans le 7e arrondissement de Paris, à l'instar d'une autre compagnie, pour laquelle j'ai néanmoins énormément de respect et même d'amitié. Donc, nous sommes très très cost-confused, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique. Nous faisons très attention à nos coûts de structure, mais également, nous n'avons qu'un seul produit. On ne fait que ça. Tous les autres acteurs sont des généralistes, sans exception, nous sommes des spécialistes. Une fois encore, du premier au dernier rang, nous n'avons qu'un seul produit. Ce qui nous permet, évidemment, de nous concentrer sur notre métier. Et puis, tout ce qui sort de notre scope, qui constitue à faire voler nos avions et à vendre nos billets, nous le variabilisons et nous travaillons avec des acteurs de premier plan. C'est vrai pour la maintenance, par exemple, de nos avions, pour l'assistance aéroportuaire dans tous les aéroports que nous desservons. Merci beaucoup, Franck Sivelin. Bonne journée. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada